De vilain, j'ai connu, madame, une dame, moins vilain petit paysan, aussi grande de cœur et d'âme que la plus grande et fine l'âme, mais pleine d'esprit, jugez-en. Un soir, mon âme était complète, comme dit pour avoir bu le jeune homme qui fait la fête. De vrai, je n'avais plus ma tête. J'étais totalement fourbu. J'avais l'esprit un peu morose. Je ne sais ce qui traversa ma cervelle, pour quelle cause. Comment perdite-vous ta rose ? Oui, madame, comptez-nous ça. Ah, que notre bêtise est grande. Tout Jésus, amour de Sion, ma langue à vous se recommande. Oui, car, pourquoi cette demande, ou plutôt, cette question ? Comment perdite-vous ta rose ? Et j'attendais, maintenant, quoi ? Alors, tout doucement, sans pause, comme on dit, hélas, quelque chose, en songeant n'importe quoi. Bien simplement, répondit-elle. N'est-ce pas, Céleste-et-Chambre ? Cette réponse est immortelle. Je voudrais, d'un flot de dentelles, encadrer ce bien simplement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada